Le huitième championnat africain de Wushu Kung Fu, qui devait se tenir en terre ivoirienne l'année dernière, aura finalement lieu cette année. Une bonne nouvelle pour les amateurs de ce sport. Le président Meïté et son directeur technique national, Denis Banoro, se sont empressés de donner les grandes articulations de cet événement. La Côte d'Ivoire est habituée à ces grandes rencontres-là. Quand on voit la Côte d'Ivoire faire un long chemin d'Abidjan jusqu'à Dakar en quart pour aller compéter et rémunérer des médailles, ce n'est pas quand c'est chez nous-mêmes qu'on ne va pas faire vraiment beaucoup de production. Je me permets de demander à la population en général de venir massivement durant les cinq jours que dureront les compétitions pour venir encourager nos équipes nationales. Le président s'est ensuite rendu à Kumasi dans cette salle où l'équipe nationale a élu domicile pour les préparatifs de ce championnat. C'est une équipe confiante et impatiente tant chez les Sanda que les Taoulou qui veut faire plaisir aux Ivoiriens en glanant des médailles. Avec aux commandes les maîtres Romba Issa et Wodraogo Mahamadou, c'est un commando de 24 soldats, filles et garçons, qui défendront les couleurs nationales. Je vous assure que les athlètes sont très motivés, le travail se passe merveilleusement bien. C'est un gros challenge que la FIA MC, créée il y a 15 ans, veut relever à travers ce 8e championnat africain de Wushu Kung Fu qui verra la participation de 21 pays du continent.